Russie-Ukraine, rien de surprenant si ce n'est l'entrée maintenant de Reiko Matsunaga. Elle a réalisé une très belle performance au concours général individuel avec une jolie 10e place. Elle s'est brillamment qualifiée pour cette finale et a réalisé notamment le 7e total avec 9,874. On suit la performance de la concurrente japonaise. Applaudissements Applaudissements Elle s'en sort bien la japonaise parce que... Il faut tenir la pression face à son public. On sait quelle importance revêt ce type de compétition pour les athlètes japonais, en particulier devant leur public. Et c'est vrai que face à une telle concurrence, il y a un aspect dont on n'a pas parlé, dont on discute depuis quelques instants hors antenne. C'est l'aspect morphologique parce que c'est vrai qu'il y a des disparités au niveau morphologique entre, on va dire, le morphotype européen et le morphotype asiatique. Et ça crée des différences à l'arrivée. Oui, c'est vrai que les morphotypes sont différents. Au niveau de l'Europe, au niveau méditerranéen, le bassin a tendance à être en interversion. Ce n'est pas le bassin méditerranéen. Enfin, si, le bassin méditerranéen. Oui, c'est le bassin méditerranéen. Tandis que dans le monde asiatique, c'est plutôt l'inverse. C'est le bassin rétroversion. Alors, rétroversion, c'est le bassin placé vers l'avant. Antéversion, c'est le bassin en arrière.